Bonjour tout le monde, c'est Romplex69. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui les gens, on va lire tout de suite Mathieu le roi des bonbons. C'est parti. Mathieu le roi des bonbons. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissiez Mathieu Duval, le roi des bonbons ? C'est un grand garçon blond qui dit toujours des méchancetés. Il est dans ma classe, il n'aime que la bagarre. Et nous, nous les filles, mais nous les filles, on ne l'aime pas. Il est tout rouge quand il court et en plus après la gym, il sent des pieds. Quand il enlève ses baskets et comme c'est le plus grand de la classe, il se croit le plus fort, le plus beau, le plus super quoi. C'est nul, en fait il est super nul. Alors nous les filles, des fois on le traite. Mathieu Duval ressemble à un cheval. Ou encore Mathieu Duval est un crapaud brutal. Ou pire, Mathieu Duval est un horrible animal. Sale, il a des poils, des poux et des puces partout. Tout aurait pu continuer comme ça. Mathieu Duval qui aime les filles et les filles qui ne l'aiment pas. Seulement, voilà, Mathieu est le fils du boulanger. Dans la boulangerie de Monsieur Duval, il y a du pain bien sûr, des gâteaux évidemment, mais surtout il y a des bonbons, des très bons, des bonbons qui se croquent, des bonbons qui se sucent, des bonbons qui pétillent dans la bouche, qui se trempent dans la poudre, des bonbons biberons, des colis bonbons, des bonbons trop bons. Tout le monde aime les bonbons, les filles et les garçons et ça Mathieu le sait. Lundi matin, Mathieu est arrivé tôt à l'école. Il était très gentil, bizarre quoi. Il a déclaré, les filles, à partir d'aujourd'hui, celle d'entre vous qui m'écrit, je t'aime, sur un petit mot, aura deux euros de bonbons. Et il est parti se bagarrer. Alors on a parlé ensemble, nous les filles. Au début, on était toutes d'accord. On n'allait quand même pas tomber dans son piège. Les filles, ça ne s'achète pas. Comme d'habitude, on a topé main-main, pouce-pouce, bisou-jou, bisou-jou. On fait comme toujours. Comme ça, pour montrer aux garçons qu'on est toutes ensemble, contre eux. Quand tout à coup, Magali a dit, moi, j'aime vraiment beaucoup les bonbons. Alors, les filles, elle était quand même gênée. Je crois que je vais écrire le mot. Quand on a entendu ça, on a crié. On lui a dit des choses horribles. Et puis, on a décidé de ne plus lui parler. On était toutes d'accord. Magali nous avait trahi. Mais le lendemain, quand Magali est venue manger ses bonbons sous notre nez, on a changé d'avis. D'abord, on lui a demandé un bonbon. Puis, à la cantine, on a toutes écrit le petit mot. Mathieu avait gagné. Enfin, pas complètement. Il y a une fille de notre classe qui l'a dit à une fille de la classe d'à côté. Et les 14 filles de la classe d'à côté ont écrit « Je t'aime » à Mathieu Duval. Puis, une des filles de la classe d'à côté en a parlé à sa meilleure amie, qui est chez Mademoiselle Lafleur. Et les 13 filles de chez Mademoiselle Lafleur ont écrit « Je t'aime » à Mathieu Duval. Et là, Mathieu a commencé à être mal à l'aise. Comme il était très fort en calcul mental, il a compté à voix haute 15 filles de la classe plus 14 filles de chez Madame Piquilly plus 13 filles de chez Mademoiselle Lafleur est égale à 42 filles. Heureusement que les filles de chez M. Durand ne sont pas au courant, a dit Mathieu. Justine a souri mystérieusement et il a compris, il s'est assis en tremblant. Il a sorti un crayon, un bout de papier et il a écrit « 42 filles plus 13 filles de chez M. Durand. 42 plus 13 est égale à 55 filles. Une fille est égale à 2 euros de bonbons. Deux filles est égale à 4 euros. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, etc. est égale à 110. 110 euros de bonbons, ça fait rudement beaucoup. Il suait à grosses gouttes et il était rouge. Nous, on rigolait mais Mathieu a dit « Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Je suis un noble chevalier et je ne vais pas me dégonfler. » Ce matin, à l'entrée de l'école, toutes les filles l'attendaient. Mathieu est arrivé avec ses 55 paquets. Il n'avait oublié personne et il faisait le fier. Il gonflait ses muscles devant les filles et aussi devant les garçons. Il n'a pas fait le fier longtemps. Son papa est arrivé juste après lui. Il a posé un grand sac par terre et il a attendu les bras croisés. On a toutes de suite compris. On a toutes posé nos bonbons dans le sac. Puis, sans un mot, M. Duval a emmené Mathieu et nos bonbons chez le directeur. Cet après-midi, pendant la récréation, Mathieu ne nous a pas traités. Nous, les filles, il ne s'est pas bagarré non plus. Même que Magali a dit que s'il était gentil comme ça, elle lui écrirait « Je t'aime » sur un petit mot et elle ajouterait « P.S. c'est pas pour les bonbons ». Moi, je ne sais pas pourquoi, je me méfie encore un peu. On verra comment il est demain. Bon, je vais me coucher. Allez, bonne nuit ! Voilà, c'est la fin de ce livre. J'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada